À chaque année, à la fin du mois de mars, on entend parler du détonne à neige du côté de Falardeau. On va en parler, c'est la 8e édition, avec le responsable Marc Tremblay. Bonjour Marc. Bonjour Michel. Le détonne à neige, ça a commencé ici même, à la baie. Ça a commencé comment cette histoire-là? Bien, premièrement, ça ne s'appelait pas le détonne à neige, ça s'appelait une course de motoneige. OK. En 92, on a sorti ça à Ville de la Baie, au club Cap-Ouest. Puis la première année, on avait eu un bon 2000 personnes à ce temps-là. Ça fait que c'était… ça avait pogné pas mal. Puis ensuite de ça, on a fait de 92 à 96. Puis après ça, là, moi j'ai arrêté ça, parce que là, les enfants ont poussé, puis tout ci, tout ça. Après ça, on a recommencé au jambon-creton en 2008. Ah oui? Puis on a fait deux courses au jambon-creton. Puis après ça, on a transféré ensuite de ça à l'Auberge 31. Puis on a commencé avec le nouveau nom, en 2010, le détonne à neige. Et pourquoi vous avez amené ça à Falardeau, là? Bien, là, premièrement, on a commencé parce qu'on était sur le lac Jalabère. OK. On a fait deux jambon-creton sur le lac Jalabère. Et ensuite de ça, on a transféré au 31 sur le lac encore. Et sur le lac, bien, faire des courses sur un lac, c'est quand même assez compliqué. L'environnement, embarquer sur le lac, la slotch, puis ici et ça. OK. Et c'est là qu'on a changé aussi le nom au début pour détonne à neige parce que moi, je suis un coureur automobile. Et on a regardé les NASCAR et au lieu d'appeler ça le détonne à neige, nous autres, on va appeler ça le détonne à neige. Ah, OK. Ah oui, détonne de neige. Détonne de neige. Ah oui. Ce sera la dernière course de la saison. Pour quel circuit, là? Bien, la dernière course pour le circuit TSR. Pour la première fois dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la course TSR sera présentée par rapport que j'ai tellement d'expérience dans le domaine des courses et je connais tous les coureurs, étant même le coureur. OK. Un coureur, ça fait que j'ai beaucoup de contacts ici et ça. Et j'ai réussi à avoir la finale du TSR. Le TSR, ça veut dire en gros Top Speed Racing en anglais. Alors, c'est tous les meilleurs coureurs qui regroupent le Québec et la Bitibi. Dans l'année, ils font cinq courses et ils ramassent des points. Et à la fin, la grande finale pour les points, le pointage, ça se passe au détonne en neige. Parce que ça se passe au détonne en neige aussi. C'est sur le pied des monts et c'est la seule place qui reste de la neige au Québec. Et la trail provinciale, les motoneiges arrivent aussi au pied des monts avec toute l'ensemble, la population, que ça vienne de Montréal, n'importe où. Ça arrive tout par la trail à faire l'arbre d'eau. C'est des courses de vitesse. C'est des courses de vitesse. Vous pouvez atteindre au maximal, à l'île droite. En fin de semaine, il y a eu un record à Matan. En finale, les quatre Américains étant finale, les Québécois n'ont pas été capables de se lancer. Alors, le premier qui a rentré, il a rentré à 169 000 à l'heure sur 660 pieds. Alors, ça commence à faire, il a fait 4,3 secondes. OK. Et puis après ça, la machine, après la course, a été vendue 115 000 $. Les gars vendent leur bolide après? Oui, ils vendent leur bolide. Il y avait des Américains là-bas. Est-ce qu'ils vont être chez vous, les Américains? Oui, il va y en avoir un ou deux, ou des équipes d'Américains. Mais il y a beaucoup de mines aussi là-dedans. Et ça prend des moteurs. Quelles sont les forces des moteurs? C'est 700 forces dans le moteur. En pas bas de ça. Une machine vaut entre 70 et 75 000 $. Alors, quand on fait une course comme ceci, on a environ 15 coureurs en finale. La grosse classe, je parle. La grosse classe, les machines, voyons comment est-ce que je dirais bien ça? Ça vaut 65 000 $. Il y en a 15 sur la ligne de départ. On a un million de dollars pour juste une classe. Pour juste une classe. Ça fait que ça commence à faire des bidous. Ça commence à faire des forces. Puis quand les skidous partent à 4 motonelles, ça fait tout qu'un saut. C'est des turbos. Vous attirez, l'an passé, il y a eu combien? Il y a eu entre 2 000 et 2 500 personnes. Mais par rapport à la température, il n'était pas de notre côté. Cette année, d'après nous, on va répéter un bon record. Vous allez avoir plein d'activités. C'est sur trois jours, vendredi, samedi, dimanche. Parle-nous un peu des activités pendant cette fin de semaine. En passé, Michel, je voulais te dire aussi qu'on attend cette année entre 240 coureurs. Ah oui? Oui, ça fait du monde. Ça fait que les activités... Oui, vendredi, samedi, dimanche, ça ressemble à quoi? Vendredi, à partir d'une heure l'après-midi, c'est l'école Saint-David de Falardeau qui va venir sur la traque. Et on va leur faire faire sur la piste de drague des jeux, des robes d'or, des cidés. Ça, toute l'école est invitée, ils vont tous avoir un juchac, ils vont avoir une galette, ils vont avoir... Ça, ça commence comme ça avec l'école, après ça, ça finit à trois heures. Ensuite, de ça, à 5 heures, c'est les essais libres pour monsieur tout le monde. Ça veut dire que quelqu'un qui veut essayer sa machine, sécurément, à 5 heures, ils peuvent le faire, moyennement un coût de 10 $ pour essayer sa machine, sur la poussière de pierre, avec le système de lumière, avec le système de sol. On peut toujours comparer les vitesses, ils pourront le faire. C'est ça, ça coûte seulement 10 $ pour un essai, mais c'est avantageux. Le monsieur qui va courir le lendemain matin, un coureur, qui court le samedi, il peut essayer sa machine le vendredi, sur la même condition qu'il va en avoir le samedi. OK, je comprends. Donc, il va pouvoir ajuster ses petites cloches et ses petits ressorts. C'est un peu une organisation familiale que vous avez. D'abord, c'est une OSBL. Oui, c'est une OSBL. Cette année, c'est nouveau. On n'a rendu qu'un CA, parce que là, ça s'était rendu comme trop gros. Mais moi, ça passait sur ma compagnie avant. Et là, mon comptable n'était pas bien content. Ça fait que là, on a un beau OSBL. C'est plus facile aussi d'aller chercher des commanditaires. OK. C'est parce qu'on est un organisme à but non lucratif. OK. Et aussi, notre organisme à but non lucratif, on redonne à la Maison des jeunes, à l'action, de faire l'herbe d'eau. OK. Un profit, un montant. OK. Il n'est pas défini encore. OK. Et vous avez une présidente d'honneur qui est de prestige, Mme Trudeau? Bien, cette année, on est allé fort un peu. On est allé avec Mme Karine Trudel, elle-même, une adepte de la motoneige. Ah oui? Ah oui, c'est parce que quand on l'a rencontrée la première fois à son bureau, ça fait que moi, j'ai commencé à conter mon histoire. Puis nous autres, c'est une histoire de famille, c'est sûr. Puis elle aussi, c'est une histoire de famille, la motoneige. Ça fait qu'elle est vraiment... Elle a accès à la présente sur place? Oui, par le plan Georges-A, ça s'est comme marié. Puis c'était vraiment une belle rencontre. Elle a accepté avec grandiose. Puis en plus, elle va être là les trois jours, Mme Trudeau. Elle va être là le vendredi, elle va être là le samedi, et ensuite, elle va être là le dimanche au déjeuner pour la bénédiction des motoneiges qu'il va y avoir au Club de Chevalier de Colombes. Mais ça va se transférer sur le site devant l'attente à une heure. Pour les gens qui nous écoutent à Femmes de sport et qui aimeraient se rendre sur place à Falardeau en fin de semaine, peux-tu nous expliquer un peu le trajet? C'est à quel endroit exactement? Ah, c'est pas compliqué. Vous arrivez dans la ville de Falardeau, il y a un cimetière à gauche, il y a une lumière qui flashe avant la lumière à gauche. C'est vrai, tous des gosses en cygnes. OK, oui, vous allez être facile à trouver. Oui, oui, c'est facile. Puis on parlait pour ma famille aussi. C'est une histoire de famille. Parce que la première course qu'on avait faite en 92, et ma fille... Ici à la baie, vous avez fait ça ici à la baie? Ma fille, elle est née en 92. On a des photos de ça. Elle est d'un corrosse à côté des bâtons de lèges. Ma fille aussi, Tamara aussi, qui nous aide, elle a grandi à 20 ans. Puis c'est elle qui s'occupe toute de la sécurité sur le site. Puis mon autre fille, elle est présente du comité d'Étonne-en-Neige. C'est toute elle qui gère tout. Elle m'a enlevé un peu de ses appos. On espère que la température sera de votre côté. Normalement, si on regarde nos téléphones, il y a des petits soleils qui apparaissent. D'après moi, on va avoir une belle fin de semaine. J'invite toute la population familiale aussi. C'est des jeux gonflables. Aussi, le samedi, c'est la grosse, grosse course. Le samedi soir, c'est des feux d'artifice à 8 heures. Après ça, il va y avoir aussi un souper, un traiteur, et de la bonne tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une bonne soupe. C'est disponible à tout le monde. Après ça, le bar, restauration. Il va manquer de rien. Merci beaucoup, Marc Trablé. Un gros merci aussi à ma femme qui m'aide beaucoup là-dedans. D'accord. Alors, ça se passe en fin de semaine du côté de Saint-David-de-Falardeau, la huitième édition du Détonne-la-Neige.